Bonjour, je me nomme Beyech Mohamed, professeur de production et de CFAO. Avant que je ne commence, mon collègue M. Khairla Adrza a attiré mon attention sur cette erreur-là. Cette partie-là, elle va rentrer dans une autre partie qui s'appelle Alésaj. Et par la suite, le H majuscule doit être en minuscule. Le H majuscule, il s'agit d'analyser. Ici, c'est une cote d'anarche. Il s'agit d'un H minuscule, donc 84, petit H, 7. Merci à M. Khairla. La machine choisie est un commande numérique deux axes. On va se limiter ici à l'étude du programme partiel du profil en finissant des surfaces D2, etc. 17 et 18 sont les documents ressources. Bien sûr, nous sommes en session normale 2007. Le document 17, il y a le dessin de la pièce. Le document 18. Bien sûr, il y a l'avant-projet, données relatives à l'opération des pages et données relatives à la réalise du programme. Donc, on va travailler avec ces données-là. Et il y a le tableau des codes G et M. On nous demande ici de placer les origines O, M, O, P, etc. Là, nous savons que c'est O, M. Ici, ça concerne l'outil, l'origine porte-outil. Donc, ce sont les jauges d'outils ici. Donc, c'est J2 et là, c'est parallèle à l'axe Z. Donc, c'est J2Z et ici, c'est J2X. De la même façon, ici, c'est parallèle à l'axe X. Donc, c'est J1X et ici, c'est J1Z. L'origine porte-outil, on va dire que ça, c'est l'origine porte-outil. C'est là, ici et là. De l'origine mesure jusqu'à l'origine porte-pièce, il y a ce qu'on appelle le PREF, la prise de référence. C'est un vecteur qui se décompose en quoi ? En PREF Z, puisque c'est parallèle à Z. Et en PREF X, puisque c'est parallèle à X. Ici, c'est l'origine pièce. L'origine pièce, c'est ça. À droite, c'est l'origine programme. C'est ça. Il me reste le décalage. Déc 1 sur Z, donc sur cet axe-là. Il va de l'origine porte-pièce jusqu'à l'origine programme. C'est là. Voilà les réponses. Là, nous avons les points de 1 à 5, puis après de 6 à 9. Donc, on va de l'origine programme. Z, etc. Nous avons le tableau. A complete. Donc, nous avons les points de 1 à 5, puis de 6 à 9. Donc, nous allons faire le profil au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Et ensuite, nous allons faire le profil au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Nous avons X et Z. Nous ne savons pas que sur X, il faut toujours prendre le diamètre. Nous avons le tableau. Nous avons le tableau. Ici, on nous donne la projection sur l'axe Z du point A, qui est égal à 5. Et on voudrait calculer sa projection sur X. Il faut dire qu'il est égal à 1 à la X. Il faut savoir ce qui est. Il faut savoir ce qui est. Le diamètre 52 est plus ou moins 0,2. Mais le diamètre moyen. La côte moyenne est 50. Nous allons faireай la projection sur 52. Mais, je dois remarquer que 1 et 2 ont la même projection sur X. Le 1 au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Donc, mais il n'y a qu'à-t-il à 42 et il n'y a qu'à 43. Le point d'eau, il s'est égal à de Z. 2 et 3 ont la même projection sur z. Donc lorsque je vais écrire ici 0, je dois l'écrire aussi pour le point 3, le point 3 et le point 4. Je constate qu'ils ont la même projection sur quoi ? Sur x. Or on nous donne déjà la projection sur x. Donc le point 4 doit avoir la même projection. Nous avons déjà la projection du point 4 sur z. La projection du point 4, il y a la même que celle du point 5. C'est moins 15. Donc le point 5, automatiquement, on a la même projection. Pour le point 5 sur x, le diamètre du point 5, il y a un dégagement de 4 à 5 qui est égal à 2 mm. Donc on a le diamètre de 4, bien sûr diamètre moyen, et on doit lui rajouter 4. Or, le diamètre moyen de 4, c'est 71,955. Plus 4, ça nous fait 75,955. et maintenant. On peut savoir que c'est la distance, elle est à la maison et on va avoir le plus de la de l'partie. On peut faire de la distance 20, on peut faire de la distance 10. Un instant à la distance 10. Là nous devons faire de la distance 10. On peut faire de la distance 10 et on peut faire de la distance 10. Le point 7 Le point 7 est de la même projection que 6 Sur X Donc cette valeur là Je l'écris ici C'est dans la zone négative de l'axe 7 La valeur de l'Ajhan C'est cette distance de là De l'origine programme jusque là Cette distance là est égale à 40 Moins 10 Moins 10 Donc ça nous fait 30 Plus 2 Mais nous allons savoir qu'il est négatif Donc c'est moins 32 Pour 9 Pour 9 Je l'écris ici On va avoir la même projection sur quoi ? Sur X Donc ici On va avoir la même projection sur le tableau Voilà le biais d'un coup qui me mette le tableau Là nous avons N10 G40, G80, G90, M05, M09 Ça veut dire que nous sommes dans une étape d'initialisation Ici nous avons N20, G0, G52 G52 On fait référence à l'origine mesure Donc le déplacement à partir de la lecture de G52 Se fera par rapport à l'origine mesure Donc ici on voudrait l'envoyer vers l'origine mesure Donc ici X0, Z0 Ici on va avoir la même projection sur le tableau Alors on va avoir la même projection sur le tableau le porte-outil, on s'appelle 0,0 X et Z. Mais nous, on s'appelle 1,5. Nous avons l'outil 1,5. Il faut charger l'outil numéro 1. Donc, T est-ce que c'est 1 ? D, le correcteur 1, et M06. On vient de charger l'outil. Il faut faire tourner la broche à 1000 tours par minute. Après, il faut amener l'outil au point 1, rapidement. G0,0, c'est une fonction modale. Donc, je vais vous dire, parce qu'on ne s'oublie pas les conditions de coupe, et je vais vous dire la vitesse de coupe. Pourquoi ? Parce que le diamètre varie. D'ailleurs, on a un g96. S, c'est un peu plus d'un. X et Z est le point 1. X, 52, Z, 5. Donc, X, 52, Z, 5. Où est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire que je dois faire tourner dans quel sens ? Dans le sens, oui, trigonométrique. Donc, je vais vous dire M04. Je vais vous dire M04. Je vais vous dire M40, M42, M42, etc. Je vais vous dire qu'il faut voir les conditions de coupe. Je vais vous dire. Je vais vous dire ceci. L'outil numéro 1. Je vais vous dire M04, M40, M42, etc. Je vais vous dire M04, M42, etc. Je vais vous dire M04, M42, etc. Je vais vous dire M42. Et là, c'est une rotation de coupe. Je vais vous dire M04. Je vais vous dire la gamme de vitesse. La gamme de vitesse est la gamme de vitesse. Je vais vous dire M40, M42. Mais je vais vous dire M42. C'est une donnée. Donc, il ne faut pas mettre M40, M41, M43, etc. Il faut mettre M42. Il faut mettre M40. Donc, ce qui est obligatoire. mais chaque fois, il fautこner la gamme de vitesse. Mais non rien du tout, il faut dans le temps. Dans le temps, il faut qu'on ne marche maintenant. Alors, on va t'amener les 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 les. Les 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 appels. On va éliminer. On ne va pas mettre M06. On va avoir la Cetaine de M04. On va prendre M04 et on va mettre M03. Et on va mettre le Tame. On va mettre M! j'ai mis l'outil le point d'abord l'outil va usiner je dois vérifier je ne suis pas guidé en l'extension du programme, je dois vérifier je dois vérifier quoi ? que la broche elle tourne, est-ce que la broche tourne ? oui est-ce que la gamme de vitesse a été choisie ? oui la broche est le droit oui, je t'ai une avance il n'y a pas que je t'ai une avance je t'ai mis l'ubrefyon oui, je t'ai mis l'ubrefyon la roche est le droit donc je t'ai mis l'avance l'avance programmée n-60 si j'ai exécuté la ligne chaque ligne est exécutée mais on ne peut pas le voir n-60 j'ai mis l'umô et on ne peut pas le voir et on ne peut pas le voir mais on ne peut pas le voir je vais faire cette saignée je vais faire je vais faire on ne peut pas le voir je vais donc le point 2 Les coordonnées du point 2, x52, z0, x52, c'est une coordonnée qui s'appuie dans la mémoire. Z0 est le cas de la mémoire. Donc, j'ai vu que j'appuie 60 et j'appuie x. J'appuie 95, comment est-ce que j'appuie ? C'est une avance linéaire. C'est une avance linéaire. Donc, j'ai 1, j'ai 95, comment est-ce que j'appuie ? J'appuie d'abord. J'appuie une question 4. J'appuie la correction de l'outil ? J'appuie la question 4. Est-ce que je dois introduire une correction de l'outil ? Si oui, je dois introduire 5. A ce moment-là, j'appuie la correction. Et quand j'appuie la question 4. J'appuie de l'outil. A deeper ? J'appuie la correction de l'outil, j'appuie le quotidien. J'appuie la correction de l'outil. Qu'est-ce que je dois mettre ? G41 ou G42 ? L'outil, je vais vous donner à l'étail. L'étail est à droite du profil. L'outil sera à droite du profil. Donc, G42. G01. G42. Z. F. F1. 0.2. Z. Alors, je vais juste à droite du profil. La questionangez- que l'outil ? Oui, M04. J'ai fait l'ébligation. J'ai fait un peu ouvert. J'ai acheté une vitesse de coupe ou une vitesse de goutation ? J'ai fait un peu vert et j'ai fait un peu des tchètes. J'ai fait un peu court et oui. J'ai fait une bonne solution. Alors, nous allons acaber à l'ébligation de 0.2. le point 3, le point 4, le point 5, les coulombes des coordonnées, donc le point 3 sur l'égide de Fadi, 71 vers 955, il y a x. Maintenant, il y a un point, mais il n'y a pas la virgule. La commande numérique, c'est un Américain. Il n'y a pas la virgule qui dit qu'il y a le point. N80, et ensuite, il n'y a pas la virgule. Le point 4, qui est z-15. Il n'y a pas la virgule. Il n'y a pas la virgule. Le point 5, qui est 75, 955, c'est un américain. Il n'y a pas la virgule. Et il n'y a pas la virgule. C'est bon. Il n'y a pas la virgule. il n'y a pas la virgule. Pourtant, c'est un américain. Je n'y a pas la virgule. Mais nous, on va s'envoyer un amébrien. On peut annuler ce qui est. J40, M05, M09. Il n'y a pas la virgule. Il n'y a pas la virgule. Il n'y a pas la virgule. Mais on peut dire que j'ai le G67 C'est ce qui est Je vais dire G67 N10 N20 Et on va marcher Les deux lignes ici 10 et 20 Mais je suis obligé de remplir ça Donc il n'y a pas le G70 Mais on peut dire que j'ai le G52 J'ai le G52 Je vais marcher avec le Vélas rapide Donc j'ai 0 0 X0 Z0 J'ai J'ai mis G42 Donc je suis dans une étape de réinitialisation Donc je dois mettre ici G40 J'ai mis G42 Réinitialisation Maintenant, c'est l'outil numéro 2 C'est T2 D2 Et M6 J'ai mis M6 J'ai mis M6 Parce que j'ai mis M05 M09 Etc G00 L'outil numéro 2 Il doit y aller à une vitesse rapide Il doit y aller à une vitesse rapide Donc il doit y aller à une vitesse rapide Donc il doit y aller à une vitesse rapide A la vitesse rapide Il doit y aller à une vitesse rapide Donc c'est pas la peine de répéter ça ici L'outil numéro 2 doit se déplacer jusqu'à 6 Il faut bien sûr lui donner des conditions de cour Là, nous avons l'outil numéro 2 Vc2 450 F2 égal 0 F2 égal 0 F1 Donc il y a 450 Et je dois lui donner quoi ? Z 12 et x 30,0135 Donc il y a une Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire tourner la broche Cette broche Il faut faire tourner la broche C'est une broche On a besoin d'un programme 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 Il faut remplir ce qu'on nous impose Il vaut mieux remplir ce qu'on nous impose Donc on a M04, M42, M08 A la lecture de cette ligne-là, 120 On va se déplacer vers x 30, z 12 On va se déplacer au point 6 Maintenant, on a le point 6 On a besoin d'un programme Soit il vaut mieux qui est G01 puisque c'est une avance linéaire de la première si on a la mise en place si on a l'écoute la broche si on a l'écoute si on a la gomme de vitesse si on a la brisette si on a la condition de coupe si on a la F si on a la F si on a la F J95 donc J01 J45 j'ai besoin de la correction de la rayon de l'outil l'outil le profil c'est l'outil il est à gauche du profil donc je vais dire on a la coordonnée je vais prendre le Z c'est l'outil donc J01 J41 J95 j'ai besoin de la F normalement si on a l'écoute F on a l'écoute donc F on a la coordonnée sur Z on a le point 1 on a le point 8 le point 8 on a la coordonnée elle est 26 et on a le point 9 je vais dire j'ai pasé 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 Maintenant, un conseil. Il faut que vous refassiez ce programme plusieurs fois. Pour quelles raisons ? Parce que là, je suis obligé de réfléchir aux actions à entreprendre. Et là, je ne suis pas guidé par les instructions de l'examinateur. Si je peux refaire ce programme sans faute, ce sera entièrement grâce à moi. Sans aide. Ce programme, c'est un nansihe à l'oublier. Il faut que vous vous remettez. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'instructions qui vous guident dans le vidéo que vous faites ou dans le commande numérique. Mais il faut que vous remettez le point 1, le point 2, le vitesse du programme. C'est le point de vue de l'examinateur. Il faut que vous remettez. Il faut que vous remettez ce programme. Et on ne peut pas dire ça. Il faut que vous remettez. Il faut que vous remettez. Et on peut mettre ça. Il faut que vous remettez. Il faut que vous remettez de l'aide. Sous-titrage ST' 501